Alors maintenant on va parler des modes et ça va être un gros chapitre. Alors en préambule, il ne sert à rien de connaître tous les modes. C'est vraiment, moi dans ma formation j'en ai appris beaucoup 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 des modes, je sais qu'il en existe plein et je ne les connais pas tous et je ne les joue pas tous et tant mieux. Ce qu'il faut c'est que quand on connaît un mode, ce n'est pas simplement le coup de le connaître, il faut surtout l'entendre et il faut aussi en plus de l'entendre savoir l'utiliser. Et enfin aussi qu'il nous plaise, c'est-à-dire qu'il y a des modes qui sont propres à certains styles de jeu, à certains styles de musique. Il y a les styles déjà, il y a les choix personnels, les goûts qu'on peut avoir. Donc rien ne sert de savoir beaucoup de modes. Par contre, ce qu'on va apprendre, je vous garantis qu'on va pouvoir le jouer. Voilà. Et donc voilà, on préambule, donc on se détend là-dessus. Et on va commencer par définir, ben, c'est quoi un mode ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mode ? Un mode, à l'origine, je vous donne un exemple, on prend la gamme majeure, la gamme de Do majeure. À partir de cette gamme-là, le mode de Do, c'est le mode ionien, c'est la première gamme qu'on peut faire avec cet ensemble de notes. Le mode de Ré, c'est le mode qu'on obtient, la gamme qu'on obtient à partir, quand on utilise exactement ces mêmes notes, mais à partir de Ré. Et puis on a le mode de Mi, le mode de Fa, le mode de Sol, de La, de Si. Au final, sur une gamme heptatonique, on va avoir sept modes différents. À partir d'une gamme pentatonique, on va avoir cinq modes différents. C'est ça, les modes, grosso modo, c'est ça. Dans la théorie classique, on fait le distinguo, on a l'habitude de faire la distinction entre les gammes et les modes. Perso, dans ma pratique, dans les musiques actuelles, je ne vois pas de différence entre des gammes et des modes. Concrètement, dans la pratique, un mode, c'est une gamme. Voilà. On utilise ce terme-là, je pense, pour moi, à mon avis, c'est un vestige d'une certaine manière de jouer, mais maintenant les choses ont un peu changé. On construit des morceaux sur des modes qu'on va aborder ensuite. Et donc voilà, en pratique, un mode, c'est un synonyme de gamme. Alors maintenant, on va se détailler, on va voir les sept modes, on va dire, ecclésiastiques, les sept premiers modes classiques. Le premier étant, à partir de Do, le mode ionien, autrement appelé la gamme majeure. Ga majeure, autrement appelé le mode ionien. Maintenant, si on part de Ré et qu'on joue les mêmes notes, on va avoir… Et qu'on définirait comme étant notre tonique. On va voir, même si c'est les mêmes notes, forcément, les intervalles vont changer par rapport à la tonique et on va entendre tous ces intervalles différemment. Déjà, on peut entendre que ça. C'est un mode qui s'appelle le dorien et on peut entendre déjà que… C'est un mode mineur, c'est beaucoup plus… Beaucoup plus triste. À partir de Mi, on a un mode qui s'appelle le mode phrygien. À partir de Fa, on a un mode très lumineux qui s'appelle le lydien. On en parlera après, l'histoire de Lumineux. À partir de Sol, on a un mode qu'on appelle le mixolidien. À partir de La, on a un mode qui s'appelle l'éolien, autrement appelé la gamme mineure. Gamme majeure, c'est le mode ionien. Gamme mineure, c'est le mode éolien, le mode de La. Et enfin, à partir de Si, on a un mode qui s'appelle le locrien, dont tout le monde s'en fiche. Ce sera notre bolos. Voilà, ça c'est comment trouver les modes. Il est bien évident qu'après, une fois qu'on connaît les intervalles de chaque mode, je ne suis pas rentré dans les détails pour l'instant, on va le faire juste ensuite. Quand on connaît vraiment les intervalles de chaque mode, on est capable de les jouer à partir de n'importe quelle tonique. Par exemple, de se dire, je connais les intervalles du mode lydien et je prends une note au pif, je prends mi bémol et je suis capable de jouer mi bémol lydien. Donc là, on a le mode lydien, le mode de mi bémol lydien, ok ? Et on peut faire ça avec à partir de n'importe quelle note. Concrètement, c'est un peu comme si on avait une gamme. Ça fait pareil pour nous, on pourrait dire si mixolidien. Là, on a le mode si mixolidien, etc, etc, etc. Alors ça, c'est comment trouver les modes. On peut apprendre les intervalles bêtement. On peut se dire, ouais, c'est une astuce très, très simple. Tu prends la gamme majeure, tu pars de mi, tu as le mode phrygien. Tu pars de sol, tu as le mode mixolidien. Tu pars de telle note, tu as le mode machin et machin. Sauf que ça a l'air un petit peu lourd à apprendre. Enfin voilà, c'est l'origine du truc, c'est pour ça que je vous en parle. Mais ce n'est pas, selon moi, la meilleure manière de l'apprendre. On va voir pourquoi. Et ces modes, ils ont l'air d'être assez différents, on ne comprend pas trop. Et pour ça, pour voir un petit peu plus clair, on va devoir les classer. Alors, un truc qui marche très, très bien, c'est de classer les modes par luminosité. Qu'est-ce que j'entends par là ? On va prendre tous ces modes avec tous leurs intervalles à l'intérieur, qu'on va détailler. Et on va les classer au plus proche les uns des autres. Par contre, là où on gardait les mêmes notes et on changeait la tonique, là, on va faire l'inverse. Vous allez comprendre pourquoi. On va prendre une tonique et on va pouvoir, à partir de cette tonique, jouer, par exemple, on va prendre MI. Et on va pouvoir jouer MI-ionien, MI-lydien, MI-mixolidien, MI-phrygien, MI-lokrien, etc., etc., pour pouvoir justement bien les comparer. Et c'est là qu'on va faire travailler nos oreilles. Prenons deux modes voisins. On va prendre le mode Ionien, puisque c'est notre gamme majeure à partir de MI. Celui-là, on le connaît, il n'y a pas de souci. Il y a un mode qui ressemble beaucoup au mode de MI. Donc, alors, à l'intérieur, évidemment, 1, on utilise le chiffrage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Petit rappel, la tonique, seconde, majeure, tierce, majeure, quarte, juste, quinte, juste, sixte, majeure et septième, majeure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est notre référence. Maintenant, on va prendre le mode MI-mixolidien, MI-mixolidien. Alors, essayez d'écouter un peu la différence. Il se ressemble quand même vachement beaucoup, mais il y a une note de différence, c'est la dernière note, la septième, écoutez bien. Là où, sur le mode Ionien, on avait... Ça, cette note-là, dans le mode MI-mixolidien, c'est la note de différence avec le mode Ionien. On a, au lieu d'avoir une septième majeure, on a une septième mineure. Donc le mode MI-mixolidien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bémol 7. Et, évidemment, vu qu'il y a une note de différence, le mode Ionien et le mode MI-mixolidien, on voit qu'ils sont voisins. Et on va les classer, on a dit, par luminosité. Et là, ce qui est intuitif marche aussi dans la pratique. Le mode le plus lumineux des deux, le plus brillant, va être le mode Ionien. Le mode le plus sombre des deux, va être le mode Mixolidien. Le fait d'avoir une septième mineure, ça le rend un petit peu plus sombre, un petit peu plus triste. Et là, en musique, c'est assez magique. C'est complètement intuitif. Plus on a de dièse, plus c'est lumineux. Plus on a de bémol, plus c'est sombre. C'est comme ça. Donc là, on essaie d'entendre la différence encore une fois. Vous voyez un petit peu le principe ? Et bien ça, on va le faire pour tous les modes. Et on va commencer par le plus brillant d'entre eux, qui s'appelle le mode Lydien. Et qui est comme la gamme majeure, mais avec une carte augmentée. Donc le mode Lydien, c'est 1, 2, 3, dièse 4, 5, 6, 7. Ça, c'est le mode le plus lumineux des sept qu'on va jouer. Donc on a le mode Lydien qui est tout en haut. Juste en dessous du mode Lydien, vu qu'il y a une altération de différence avec le mode Ionien, il y a le mode Ionien. Juste en dessous du mode Ionien, vu qu'il y a une altération de différence, le mode Mixolydien. Et là déjà, sur les sept, les sept notes qu'on va voir, on a déjà les trois modes majeurs avec le Lydien, le Ionien et le Mixolydien. Les modes majeurs, ce sont des modes avec une tierce majeure. Maintenant, on va voir le mode le plus lumineux des modes mineurs. Non, le reste des modes, spoiler alert, c'est des modes mineurs, c'est des modes qui ont une tierce mineure. Le mode le plus lumineux des modes mineurs, c'est le mode Dorien. C'est comme le Mixolydien, mais avec une tierce mineure. Et ça nous donne ça. Le mode Dorien. Juste en dessous du mode Dorien, on a le mode Eonien, qui est aussi la gamme mineure. Si vous connaissez la gamme mineure, c'est celui-là. Mode Dorien, entre parenthèses, 1, 2, bémol 3, 4, 5, 6, bémol 7. On le détaillera un peu plus tard, on changera peut-être 2, 3 trucs. Le mode Eonien, donc la gamme mineure. Celle-là, on la connaît bien, on l'a bien dans l'oreille. Donc ça, les intervalles qu'on a à l'intérieur, 1, 2, bémol 3, 4, 5, bémol 6 et bémol 7. Donc une altération de différence avec le mode Dorien. En dessous du mode Eonien, on a le mode Phrygien, qui est un petit peu espagnolisant et très sympa. C'est la même chose, la même gamme, mais avec bémol 2, avec une seconde mineure. Voilà, qu'a cette couleur-là encore plus sombre et un petit peu espagnolisante. C'est toujours le cliché qu'on raconte, mais oui, ça marche très très bien. Et, bon allez, je vous en parle du 7e, parce qu'il est là, il existe, mais on ne veut pas jouer avec lui dans la cour d'école. C'est le mode Locrien. Et c'est comme le mode Phrygien, mais avec une quinte diminuée. C'est donc un bémol 2, bémol 3, 4, bémol 5, bémol 6 et bémol 7. Alors, je dis que j'ai l'air d'avoir un problème avec ce mode-là. En fait, ce n'est pas moi, c'est... Je ne connais pas un seul morceau qui utilise vraiment le mode Locrien, qu'il soit vraiment basé dessus ou que ce soit une couleur développée. Voilà, il n'y en a pas, donc il est là, on en parle, mais le mode Locrien, il ne sert à rien. En gros, c'est ça. En tout cas, pour moi, si vous aimez le mode Locrien, faites de la musique avec et c'est très très bien. Mais voilà, pour moi, il n'existe pas. Il ne va pas nous être utile. Donc là, on a classé les modes des plus lumineux vers les plus sombres. On est quand même parti d'un mode... mode très très lumineux et on a atterri sur un mode qui... extrêmement sombre. Maintenant, on va faire le chemin inverse, on va partir de Locrien et je vais jouer à chaque fois les modes jusqu'à remonter, jusqu'au Lydien. Et vous allez voir que petit à petit, ça va s'illuminer, s'illuminer. ... ... ... ... ... ... Enfin, il faut aussi encore faire de la musique avec, les avoir dans l'oreille et c'est là où ils vont nous servir. Alors, maintenant, on va se faire un petit exercice. Eh bien, ce que je viens de jouer là, vous allez le jouer vous. Alors, on va se le faire deux fois, en fait, cet exercice. On va se le faire maintenant, histoire d'avoir un petit peu de quoi jouer et commencer à explorer un petit peu les modes. Et on va se le faire après. Genre, une fois qu'on aura vu un petit peu tous les modes, parce qu'on va voir détailler tous ces modes-là et vous allez voir que vous allez beaucoup mieux les entendre. Ce sera vachement intéressant parce que ça vous donnera votre marge de progression. Donc, vous inquiétez pas si l'exercice vous paraît compliqué ou si, pour l'instant, vous n'entendez pas grand-chose. C'est normal, mais déjà, on va essayer. Comme ça, on a des choses à se mettre sous la dent, sous les doigts. D'accord ? Donc, vous prenez Mi en bourdon. C'est super Mi en bourdon. C'est notre note la plus grave. Elle va rester dans l'oreille. OK ? Et on part, donc ça, c'est juste pour bourdon. Et ensuite, on part de la septième case de l'accord de La sur le Mi pour faire tous nos modes. Donc, on peut les faire du Lydien au Locrien, du Locrien au Lydien avec... Voilà. De toute façon, vous avez les schémas quelque part par ici. Voilà. Donc, faites ça pour vous exercer. Essayez déjà de capter quelles sont les différences qu'il peut y avoir entre deux modes voisins. Et puis, de toute façon, on en reparle plus tard. Alors maintenant, la grande question, c'est comment est-ce qu'on va bien faire, et comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour entendre tous ces modes-là ? Parce que, ouais, on a fait des gammes pentatoniques. Jusqu'à présent, des gammes à 5 sons. Là, on est sur des gammes heptatoniques, des gammes à 7 sons. Déjà, les gammes pentatoniques, ça nous a pris un certain temps pour les apprendre, pour connaître un petit peu tous les intervalles à l'intérieur. Et là, on a l'impression qu'il va falloir refaire tout le travail. Que nenni, puisqu'on va utiliser justement les gammes pentatoniques, à commencer par la pentatonique mineure, qui a déjà certains intervalles en commun avec les modes, et ça va grandement nous aider à les faire rentrer dans l'oreille. Donc en gros, le plan, c'est, on prend la gamme pentatonique, et on va, qui a 5 notes, la gamme pentatonique mineure, je rappelle, 1, bémol 3, 4, 5, bémol 7. Et entre la seconde, pardon, entre la tonique et la tierce mineure, on va rajouter une seconde. entre la quinte et la 7e mineure, on va rajouter une six. Déjà, on va commencer par ça. Et on fera la même chose aussi avec le reste. C'est parti. C'est hyper rare.